Ce que les gens cherchent, je pense, c'est d'avoir un contact avec les gens, mais pas quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de spontané. Et en même temps, travailler avec les communautés, c'est également apporter quelque chose aux communautés. C'est-à-dire ne pas détruire leur tradition, mais apprendre aux gens à connaître leur tradition, tout en les respectant. On a travaillé beaucoup avec un expert du thé pour retrouver les thés sauvages qui sont dans ces régions de Thaïlande. Produit durable, qu'est-ce que c'est ? C'est autre chose que le produit organique. Le thé sauvage pousse dans la nature, on va débroussailler, mais on laisse la forêt. C'est autre chose qu'une plantation organique, puisque les plantations organiques, c'est mettre le thé au soleil, mais couper la jungle. Je pense qu'il faut être très sensible à l'environnement. On essaie de vérifier au bien-être de l'éléphant. On travaille avec une fondation qui s'appelle NACA Fondation, qui sont des experts vraiment au niveau des éléphants. L'éléphant comme le cheval a été un animal de monde depuis des siècles. Le cheval doit être remonté pendant un certain nombre d'heures, puis on doit lui réserver son repos. C'est-à-dire tout animal doit être respecté. Seulement, il faut bien se dire que parfois les tendances font que les choses deviennent incontrôlables. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de les contrôler. Donc voilà, je pense franchement que le tourisme durable est un tourisme d'avenir. C'est un tourisme de respect qui permettra aux gens de découvrir la population et de respecter la nature aussi, je pense, telle qu'elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada